Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Meet & Greet, une émission de discussion et de réflexion sur la musique électronique. Martin est présent à mes côtés pour co-animer et interagir avec les invités tout au long de l'émission. Aujourd'hui, on a une émission qui est dédiée à la lumière et notamment au métier de light jockey. On va parler de l'importance de la scénographie et de l'animation visuelle sur les événements, mais aussi du métier de light jockey et de son évolution. Alors on aura bien sûr notre cube à l'air, le micro-trottoir, avec notre reporter Jérémy. Il est parti à la rencontre des passants pour leur poser des questions sur l'importance qu'ils accordent à la scénographie pendant les événements. On aura également un portrait de James et Fiona, deux artistes performers qui ont partagé avec nous leur passion de la scène. Mais avant ça, on va rester au coin du cube, je vais vous présenter nos invités du jour. Julien Delorme sera présent avec nous, il est régisseur et technicien à lumière, il nous parlera donc de son métier. Mais avant ça, je vais vous présenter un très grand monsieur. Il a partagé la scène avec de nombreux artistes, que ce soit Avicii, Armin Van Buren, Axwell et la Swedish House Mafia, David Guetta, Luciano, et aussi Joey Starr, Cut Killer, Justin Bieber, Travis Scott, Prince, voilà pour ne citer que quelques noms, c'est monsieur Charlie B qui est avec nous au coin du cube. Du coup, donc les premières questions, voilà, au coin du cube, c'est vrai qu'on a envie un petit peu de retracer ta carrière, voilà, tout ce que tu as pu faire. Et justement, comprendre aussi au début, comment tu t'es lancé et comment tu t'es tourné vers le métier de light jockey ? Donc, au tout départ, le métier de light jockey, souvent les DJ, déjà les DJ, ils te disent, il y a 20, 25 ans en arrière, c'était pas du tout considéré comme maintenant. Donc, je te laisse imaginer les light jockeys, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'était vraiment le gars des light, c'était vraiment le gars qui venait taper sur trois boutons et qui avait un boulot la semaine et qui faisait ça vraiment. Et donc, effectivement, quand j'ai démarré, je ne voyais pas ça comme une carrière professionnelle à faire là-dedans parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour le faire, pas assez de matériel et puis disons pas assez de clubs qui étaient ouverts non-stop pour en faire un métier. Donc, en gardant quand même ces petits shows le week-end que j'avais, j'ai démarré très tôt, vers 18 ans, 19 ans, j'ai axé mes études sur de la technique pour avoir quand même un bagage au cas où il y aurait plus tard quelque chose à faire. Et donc, après le bac, j'ai failli faire la fac Lyon 2 en audiovisuel, mais par rapport justement à une histoire de matériel, j'ai préféré quelque chose de plus ciblé. Et à l'époque, on avait le Grimm déjà, l'école de spectacle Grimm qui est à Lyon, qui existe toujours et qui forme, qui donne des diplômes de régisseur sans lumière. Et je crois que maintenant, il y a de la vidéo en plus. Il y a plein d'autres choses. Il y a la scénographie justement. À l'époque, il y avait machinerie de théâtre, des choses comme ça. Et donc, après le bac, je suis parti pour un BTS à l'époque de sonorisateur éclairagiste. Et je me suis retrouvé, après quelques années, toujours à faire les deux. C'est-à-dire un job dans la lumière. Donc, j'étais à un moment donné intermittent sur des petits concerts, des choses comme ça. Et puis le week-end, je continuais quand même les discothèques. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé un job, donc au Studio 24. Donc là, je suis rentré dans le milieu du cinéma, dans le milieu des tournages, dans ce qu'on fait en ce moment. Et donc, j'ai bossé pendant sept, huit ans même dans ce milieu-là. En faisant, donc en bossant avec Ronald Cinema, qui était, qui produisait des longs métrages à Lyon. Et qui les faisait venir en leur finançant une partie des frais. Et donc, il y avait toujours une partie qui se tournait dans les studios. Et moi, je travaillais pour une société de fourniture de matériel pour les tournages. Et donc, je suivais un peu les tournages. Mais disons que ce qui m'a le plus marqué, disons le haut du panier, on va dire, de ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est Camelot. C'est le tournage de Camelot. Parce que ça a duré quatre ans quand même. Donc, sur les huit ans, il y a eu quand même quatre ans de Camelot. Où il venait, donc une saison complète, ça se faisait à peu près en trois mois, à peu près. Trois mois, trois mois et demi. Et donc, on passait une période entre le printemps et l'été. Avec aussi certains tournages à l'extérieur. Notamment des lacs d'altitude pour faire la Dame du Lac, par exemple. Des choses comme ça. Où là, bien sûr, c'est un immense souvenir. Malgré tout, je n'étais quand même pas dans mon élément. Parce que moi, j'étais plus en responsable technique. Pour que les gens aient bien le matériel sur le tournage. Que ce soit travelling, la machinerie, la lumière, les camions, etc. Et donc, c'était plus de l'organisation. Je n'étais pas vraiment aux manettes. Et puis, être aux manettes sur un tournage, disons qu'il n'y a pas grand-chose. Une fois qu'on a installé le plateau et qu'on a fait la lumière. Donc, ce n'était pas vraiment mon truc. Moi, j'étais plus dans l'action. Je voulais faire plutôt dans le spectacle. Donc, j'ai attendu la bonne proposition. Et la bonne proposition, elle est venue de Cannes. Voilà. Pour résumer. Oui, mais justement, tu parles de Cannes. C'est vrai que tu as une grosse résidence là-bas au Palais Club. C'est un club où tu as mixé aux côtés de David Guetta, Martin Solveig, Bob Sinclair, même Kelly Rolland, même Prince, quand même. Voilà, c'était quelques noms. Oui, il y a eu des très gros noms, des très gros rendez-vous. À savoir que c'était une saison qui était compressée en 55 nuits. Mais 55 nuits, vraiment, comme je disais tout à l'heure, le haut du panier. C'est-à-dire que tous les soirs, il n'y avait pas de soirée off ou de soirée un peu en dessous. Non, non. Tous les soirs, il y avait un artiste international dans un mélange de style. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du hip-hop. On pouvait avoir de la jungle. On pouvait avoir de la techno. Il y avait vraiment de tout. Ou des DJ mainstream. On avait à l'époque déjà David Guetta, Martin Solveig. Enfin, des plus open format, on va dire. Et ça m'a plu, justement. Et la saison, en plus, elle passe plus vite quand tu changes de style comme ça d'un jour à l'autre. Parce qu'il faut s'adapter à l'artiste. Il faut s'adapter à la clientèle qui est là ce soir-là, qui a payé les tickets pour voir cet artiste en particulier. Donc, évidemment, les gens qui viennent voir Armin Van Buren ne sont pas les mêmes que David Guetta. Et on a eu Sven Vat. Déjà, à l'époque, je faisais Luciano. Bon, Prince, j'en parle même pas. On avait des ultra fans de Prince qui étaient venus. Qui avaient envahi le club. Et il n'y avait même pas la place pour nos clients habituels. Pour la petite anecdote, ce soir-là, on aurait dû avoir Calvin Harris. Qui n'est pas un petit DJ producteur quand même. Et on lui a demandé de rester dans la chambre d'hôtel. Parce qu'il y avait eu un concert de Prince à Nice. Et voilà, la nouvelle est tombée vers 18h. Et bon, on a rassuré Calvin dans le fait qu'il serait payé. Qu'il aurait son cachet. Mais qu'il ne pouvait pas jouer ce soir-là. Parce que Prince avait choisi notre club. Et bon, c'est tellement un génie que tu ne peux pas refuser. Personne n'avait refusé. On n'aurait jamais refusé, de toute façon. Et Calvin a compris. Et même il est venu ce soir-là. Bon, on lui a mis une table. Il a assisté au show de Prince. Mais ce soir-là, c'était vraiment très particulier. Surtout que les aftershows de Prince, ce n'était pas je viens, je prends un micro, je fais un truc vite fait. Non, non, ça a duré presque deux heures. On avait 11 musiciens sur scène. Il a fallu tout le matériel d'un concert. Donc, on a rajouté de la profondeur à la scène. Et moi qui pensais dès le départ ne pas faire les lumières là-dessus. Parce que j'étais persuadé qu'il venait avec son équipe. Alors, il était venu avec son équipe, son manager, son régisseur son. Mais en lumière, ils m'ont demandé. Et donc, je ne pensais pas du tout faire ça. Je l'ai fait. Je ne pensais pas du tout parler à Prince. C'est lui qui est venu me parler en me disant ce qu'il voulait. Donc, bon, on est impressionné les deux premières minutes. Puis après, on rentre dans l'action. Et voilà, il nous donne deux, trois indications. Ce qui était génial, c'est que dans la configuration d'un club, la scène était devant la régie DJ. Donc, il était à moins de deux mètres de moi. Et on ne discutait pas par la voix, mais on discutait par signe. Il se retournait avec sa guitare. Il me donnait des indications sur le break, sur les choses qui arrivaient. Ou en montrant l'apercu qu'il allait jouer, des choses comme ça. Parce que, c'est sûr que je n'avais jamais fait de concert de Prince. Mais tout en live, comme ça, je suivais. Et j'ai une belle vidéo que je te ferai passer, que je vous ferai passer, qui est justement une captation d'un moment comme ça, où on le voit, il est en train de me donner des indications. Et il me signifie le break avec sa guitare. Il fait comme ça. Et je sais que là, c'est la fin du... C'est comme c'est un espèce de « buff », on ne sait pas le début, la fin, chacun fait son truc. Et donc, il n'y avait qu'avec les indications du chef d'orchestre, entre guillemets, qu'on arrive à suivre. Et donc, ça, c'est rare. Parce que moi, en général, j'ai une formation musicale, pour revenir à ma carrière, j'ai au départ une formation musicale d'instrumentiste. J'ai fait le Conservatoire de Lyon. J'ai fait 10 ans de violon quand j'étais tout petit. Mais donc, ça m'a donné des bases de solfège et de musique. Donc, quand je fais un DJ ou un chanteur, un rappeur, peu importe, je rentre vraiment dans le style. J'essaie de rentrer vraiment dans le style musical. Donc, j'essaie d'anticiper ce qui va se passer avec mon oreille musicale, de savoir, à un moment, pour les ambiances lumineuses, pour que ça soit plus ou moins dynamique, et pour faire des breaks, bien entendu. Voilà. Donc, c'est là où je me suis un peu démarqué à l'époque. D'abord à Lyon, ensuite dans la région, ensuite en France, et puis après, plus loin. Alors, justement, en parlant du coup de tes résidences à Cannes, moi, ça m'a marqué. J'ai vu des vidéos de toi où tu as l'air de vraiment d'être aussi à fond que l'artiste qui joue. Et comme tu disais, de vraiment ressortir et d'essayer vraiment d'être en fusion, je vais dire, avec l'artiste. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Moi, tout simplement, je rentre, oui, dans l'univers de l'artiste, du DJ ou du chanteur, grâce aussi à la proximité. C'est-à-dire qu'il y a eu un réel débat au tout départ, mais qui a démarré dès 2008, quand je suis descendu à Cannes, à savoir où est-ce qu'on met le light jockey. Voilà. Et donc, eux, par habitude, comme énormément de clubs à l'époque, alors moi, je ne demande pas d'être vraiment à côté du gars ou vraiment juste derrière lui, mais disons dans le même périmètre et surtout, comme je dis souvent, envoyer le show dans la même direction, c'est important. C'est-à-dire que le DJ regarde le public, il envoie quelque chose au public. Et moi, j'aime bien faire ça aussi en lumière. Je ne suis pas trop... Ça ne m'intéresse pas trop d'être spectateur de mes lumières, d'être de l'autre côté, de regarder mon show. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse, puisque mon show, en général, j'ai préparé quand même quelques effets à l'avance et donc je sais ce que ça rend. Moi, j'ai plutôt ma place, le mieux possible. Je demande, ce n'est pas tout le temps possible, mais quand je peux l'avoir, c'est aux côtés du DJ et envoyer le show en même temps que lui. À savoir qu'il y a énormément de DJs dans le top 10 qui aiment bien me voir à leur côté, parce que déjà, d'une, souvent, ils sont seuls. Quelqu'un comme David Guetta, à chaque fois qu'il me voit, il me dit « Ah, tu es là, c'est cool ! » parce que lui, la majeure partie du temps, il est seul sur une scène, il y a tout un show qui se fait autour de lui, donc il a toute une équipe de techniciens. Donc moi, je ne remets pas en question ce genre de choses parce que les gens ont payé pour un show lumière où il va se passer des choses et c'est à grande capacité, mais quelque chose qui est plus compact, où on a des lumières un peu de partout, dans la configuration club ou festival de moyenne envergure, je pense que c'est plus logique d'avoir l'équipe avec soi et d'envoyer un show vers le public. Voilà, donc souvent, ils sont contents de me voir à côté d'eux. Voilà, Soudi Charles Mafia, enfin, tous, quoi. Avicii, je suis à côté de lui, Eric Prince, et même Prince, je suis juste derrière lui. Mais ça, c'était... On n'avait pas trop le choix, mais Prince aurait préféré qu'il n'y ait personne derrière lui parce qu'en général, il fait un concert, il n'y a personne derrière lui. Bon, là, c'était une configuration quand même club et il avait autorisé deux personnes, c'est-à-dire le DJ à qui il avait demandé de faire du scratch entre les morceaux et moi, bien sûr, parce que j'avais tout le matériel, les régies et qu'aussi, on était en espèce de communication visuelle. Voilà, donc lui aussi, je pense que ce soir-là, il était content de nous avoir pas trop loin. Voilà l'explication. Alors, c'est vrai que tu parles pas mal du palais club. Voilà, on voit, bon, je pense que tu as fait des gros, gros souvenirs là-bas. Oui. Mais peut-être, mais un plus personnel, qu'est-ce qu'il représente au final ce club pour toi, pour ta carrière ? Il y a eu... Alors, pour moi, ce club, il représente deux choses. Une belle opportunité de montrer ce que je savais faire oublier la salle, c'est 4000 personnes. Alors, c'est exactement 3500 personnes dans la salle et 1500 personnes sur la terrasse. Donc, ce n'est pas le petit club, le palais club. C'est situé derrière le palais festival. C'est la grande salle, la rotonde, c'est la grande salle ronde où normalement, il y a le marché du film pendant le festival de Cannes. Et donc, nous, l'été, on transformait ça en club. Donc, je vous passe les détails, mais quand même, des baies vitrées. Alors, nous, on avait mis des écrans vidéo translucides. Le soir, j'en voyais, bien sûr, pendant le... Alors, ce n'est pas moi qui envoyais, il y avait un VJ qui envoyait les images, mais à un certain moment de la nuit, au petit matin, on va dire, quand il y avait une luminosité, on éteignait les écrans et on avait... Alors, moi, j'avais des stores, je levais les stores et j'avais le lever de soleil dans la baie de Cannes avec des gens qui étaient encore sur le dance floor. C'est ça qui a fait dire aux gens quelques années après, tous ceux qui sont venus, y compris les gros artistes, nous ont dit qu'ils pensaient qu'à cette époque-là, on tenait le meilleur club du monde. Donc là, on a tenu quelque chose de bien, ça a duré... Alors, personnellement, pour moi, ça a duré trois ans et après, on a tous basculé au Gotha, donc on a changé de lieu pour des raisons parce que le lieu, on ne pouvait plus l'avoir et donc on est passé cette fois-ci à l'autre bout de la croisette et on a monté le Gotha. Je dis on parce que c'est vraiment une équipe. En 2011, on a monté le Gotha et je l'ai fait jusqu'en 2017, voilà, pour être précis. Voilà. Et alors, on va avancer un peu dans ta carrière. Du coup, après ces résidences à Cannes, tu as changé un peu de métier ou tu es devenu du coup, tu as intégré l'équipe d'Axwell, tu es devenu light jockey ? Et c'était... Alors, tu vois, je t'ai dit deux choses par rapport à Cannes. La deuxième chose, c'est ça aussi, c'est les opportunités que ça peut amener. Alors, justement, raconte-nous ça et comment tu passes de light jockey dans un club, une résidence à une opportunité comme celle d'Axwell ? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais fait déjà des artistes quand même d'envergure à Lyon. À l'époque, je travaillais dans un club qui s'appelait Le Fiche qui était sur une péniche et on avait fait déjà, je crois, une ou deux fois David Guetta, on avait fait Carl Cox, on avait fait quand même deux, trois gros, mais donc, les gars arrivaient, ils me voyaient, j'avais quand même du matériel, j'avais une console, mais dans une config quand même d'un bateau, on n'a pas trop de hauteur de plafond, tout en longueur. Disons, le show n'est pas pareil. Je pense que Cannes, c'était bien, c'était une belle opportunité pour moi d'être en contact avec ces artistes déjà premièrement et surtout que par la suite, ils nous rappellent. Donc, ça peut être des artistes, mais ça peut être aussi des patrons d'établissements ou des responsables de festivals à l'étranger qui viennent à Cannes pendant les vacances ou pendant le festival de Cannes et qui voient ce show et donc là, on peut vraiment s'exprimer et là, on a une vraie vitrine, c'est un peu le mot que je cherchais, c'est une vitrine pour tout simplement se faire des contacts et vraiment montrer ce qu'on sait faire. À Lyon, j'ai montré tout ce que j'ai pu mais je n'avais pas vraiment le matériel autant de qualité, qu'on a eu à Cannes par la suite et je n'avais pas peut-être les lieux où les lieux étaient plus petits. Donc là, il y a un truc qui s'est passé à cette époque-là, c'est ce qui s'appelle être là au bon moment et dans le bon endroit au bon moment. Bon, après, il faut avoir les capacités pour gérer une console, ne pas être impressionné par la foule, ne pas être impressionné par l'artiste qui est à côté de toi. Voilà, c'est... les premiers temps sont durs, disons, j'ai fait... Donc en tout, j'ai fait, je crois, une dizaine d'années. Oui, la première saison, elle est compliquée, les deux premières semaines ou la première semaine est compliquée parce qu'il faut tout gérer en même temps. Plein de choses qui vont se passer dans la salle, des performeurs qui partent d'un peu partout, on te dit, ils vont démarrer de là, ils arrivent par l'autre côté. Un DJ qui doit venir à telle heure et qui est en retard, donc il faut meubler, entre guillemets, aussi bien au niveau du DJ résident que même en show, il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a un flottement, il faut continuer le show quoi qu'il arrive. Voilà, plein de choses qui ont fait que ça te donne de l'assurance et après, quand on te demande si tu peux faire la même chose mais à l'autre bout du monde, forcément, tu es prêt. Tu es prêt. Et donc, c'est ce qui s'est passé à la gare ? Et c'est ce qui s'est passé, oui, c'est ce qui s'est passé très facilement, enfin facilement, non, mais il m'a demandé de venir le voir le lendemain à l'hôtel où il était. On a discuté, donc pour tout vous dire, au départ, je lui ai dit non. Alors, on parle d'Axwell, de la Soudi-Chance Mafia. Au tout départ, j'ai dit non parce que pour moi, il avait énormément de festivals dans son programme d'été et moi, j'ai toujours aimé l'ambiance des clubs. donc, alors, pas des tout petits clubs, j'aime bien les gros clubs mais disons qu'au niveau du lighting, j'aime bien avoir des sources un peu de partout qui englobent les gens et qui font une ambiance, qui font que les gens sont vraiment dans l'ambiance avec des... Et c'est vrai que sur les festivals, c'est assez rare. Souvent, le matériel, le show part d'une scène. On a un angle qui n'est pas très large, on ne peut pas faire énormément de choses, on fait beaucoup d'effets mais ce n'est pas pareil que si on avait des lights tout autour du public. Donc moi, je pense par timidité au départ et par peur de pas... Ce n'est pas une histoire de ne pas être à la hauteur mais de me dire je ne suis pas dans... Je suis en terre inconnue les festivals, en plein air, je voyais à peu près les gros trucs qu'il faisait et il a eu la bonne idée de me dire on n'a qu'à essayer plutôt que tu dises non, on n'a qu'à essayer et puis si vraiment c'est non, et heureusement qu'il a dit ça autrement je n'aurais pas été... Donc c'est lui qui a fait quelque part qui a insisté un petit peu et puis on a démarré tout de suite par des trucs très gros en Finlande, on a démarré par le Nord Finlande, Norvège, Hollande, Belgique, bon j'ai fait 18 pays d'Europe et une cinquantaine de pays dans le monde à peu près Tu as fait le Zéguet Festival aussi à côté de lui ? Oui, alors après il y a certains festivals par la suite que j'ai fait avec d'autres artistes Donc il y a un artiste qui s'appelle Alesso avec qui j'ai travaillé aussi et il y a Luciano alors Luciano c'est très très bien j'ai pu bosser avec lui parce que j'ai pu aller sur certains festivals que Axwell n'aurait jamais fait et là on revient dans les styles de musique c'est-à-dire que par exemple le Sonar à Barcelone c'est un festival que je respectais énormément parce qu'il y a tout un historique avec Laurent Garnier il y a eu Paul Cagbrenner plein de fois enfin plein de gens comme ça je voulais absolument le faire mais je savais qu'avec Axwell je ne pourrais pas le faire parce qu'eux ils prennent vraiment une certaine catégorie d'artistes dans un style musical précis et donc quand Luciano a commencé à me demander pour d'autres festivals et qu'on a terminé au Sonar j'étais très heureux parce que c'est vraiment des choses que je n'aurais pas pu faire avec lui bon pareil j'ai fait un festival historique pour moi c'était une des plus belles dates de ma carrière qui est l'Ultra Music Festival à Miami mais voilà l'Ultra Music Festival à Miami j'aurais peut-être pu le faire avec Axwell mais je l'ai fait avec Luciano dans le fameux dôme de Carl Cox et ça ce n'est pas donné à tout le monde parce que il n'y a que des artistes comme Carl Cox comme Sven Vat comme Ricardo Villalobos des gens comme ça et voilà j'ai pu accéder à cette chose là qui était à la fois underground mais à la fois immense à l'américaine avec 50 000 personnes j'avais on ne va pas rentrer dans la technique mais j'avais peut-être quelque chose comme 400 machines au plafond tout motorisé donc sur des hexagones de structure avec de la vidéo enfin on voit bien sur les vidéos d'Ultra comment ils font et j'avais d'ailleurs un gars à côté de moi qui me demandait quelle forme je voulais c'est-à-dire qu'il pouvait descendre tout le matériel et me faire des angles des vagues faire une proximité donc j'étais avec quelqu'un comme Luciano il y avait des moments un peu acoustiques alors moi je demandais au gars on redescend un peu sur les gens je fais une ambiance chaleureuse voilà donc c'est c'est un peu l'avantage que j'ai c'est que comme j'ai pu travailler dans des tout petits clubs au départ et que j'aime bien la proximité avec les gens et de faire des ambiances un peu chaleureuses j'essaye de temps en temps de le reproduire à très grande échelle et bien là sur ce type de scène de festival on se retrouve un peu dans une ambiance de club avec des lumières voilà mais c'est pas évident parce que quand tu te retrouves dans les loges par exemple j'ai souvenir de Tomorrowland où je me suis retrouvé dans les loges et là quand j'ai passé la porte alors oui il y avait des gros artistes mais il y en a beaucoup que j'avais croisé à Cannes mais par contre moi j'étais impressionné par les gars aux lumières ils avaient chacun leur make day light et quand j'ai un peu parlé avec eux et bien il y en a un qui avait fait de la comédie musicale l'autre qui avait fait des concerts de stade je veux dire il n'y en a aucun qui était comme moi qui avait le même parcours que moi c'est-à-dire qu'ils avaient démarré dans des tout petits clubs et donc eux je pense qu'ils ont une vision plus stade entre guillemets c'est-à-dire quand ils font ils font vraiment des effets bien éparpillés de partout ils font des choses vraiment jolies qui pour moi manquent un tout petit peu de dynamique c'est-à-dire que mais je l'aurais déjà dit c'est-à-dire que c'est une discussion qu'on a souvent moi ma faiblesse peut-être c'est que je manque de passer des heures et des heures pour faire l'effet de l'effet faire vraiment un truc esthétique je fais ce qui pour moi ce qui est le minimum mais je ne vais pas vraiment à fond dans les effets parce que pour moi la dynamique compte plus ou en tout cas autant que les effets donc c'est un peu un alors c'est pas une bagarre c'est juste que c'est pas une histoire de niveau c'est juste histoire de style comme beaucoup comme dans la musique il y a des gens qui sont plus live à fond avec des machines et autres et puis d'autres qui ont préparé leur set et qui font vraiment tous les uns l'un à la suite de l'autre c'est un peu pareil moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de live et disons que alors j'anticipe un peu en paramétrant ma console mais je suis un peu comme un peintre c'est à dire que j'ai une palette qui est prête et selon ce que j'entends j'envoie les effets j'envoie les effets qui pour moi sont adéquats les bonnes couleurs les intensités la dynamique les breaks etc mais encore une fois c'est une histoire de style quelqu'un d'autre peut ressentir autre chose je ne remets pas en question les autres c'est juste que moi je le ressens comme ça là j'aimerais bien revenir sur le lien plus avec le public est-ce que tu vois une différence entre la manière que le public en France va avoir d'apprécier la lumière par rapport à Hong Kong à Dubaï ouais ouais je pense de toute façon c'est générationnel je pense que globalement à l'international il y a une curiosité quand même il y a une demande des gens d'avoir un show mis à part si on est dans une configuration spéciale de coucher de soleil sur la plage avec un peu de musique ça c'est autre chose mais quand même quand les gens viennent voir un artiste ils s'intéressent ils lèvent un peu plus la tête qu'avant c'est vrai surtout moi qui ai démarré quand même il y a quelques années je vois quand même la différence alors après c'est vrai comme tu le dis selon les continents il y a plus ou moins de curiosité et c'est vrai c'est pas une légende en Asie ils sont très curieux souvent d'ailleurs c'est pas leur musique ils arrivent dans une soirée ils connaissent pas du tout la musique mais ils sont très curieux de ce que va leur envoyer le DJ ils sont très curieux des performeurs et aussi du show lumière et vidéo donc il y a une curiosité en France ils aiment bien aussi il y a une recherche aussi artistique ils aiment bien souvent en tout cas ce que je remarque c'est qu'ils notent les nouveautés par exemple quand on déplace des appareils ou quand on rajoute des choses pour un week-end ou souvent ici au hasard parce que j'ai quand même une résidence une partie de l'année au club hasard à Lyon je bouge des choses voilà par exemple récemment on a reçu Colch et Colch j'ai eu l'idée de lui mettre de lui rajouter une machine derrière lui posée sur sur une caisse mais pile dans l'axe pour faire un espèce de tunnel de lumière et ben voilà le public français ils sont friands un peu de ça et ils me font remarquer ah oui t'avais mis une nouveauté on m'a remarqué bon parce qu'aussi il y a beaucoup de photos et vidéos les gens le voient après sur les... et moi j'aime bien justement alors ça vient peut-être du fait que j'ai été aussi un peu intermittent à l'époque quand j'étais jeune et qu'on changeait chaque semaine de configuration de matériel et là j'aime bien même quand j'ai une résidence que ça soit à l'étranger ou en saison ou en France j'aime bien faire évoluer un peu le matériel ou alors par rapport à un type d'artiste faire des choses qui vont faire plaisir entre guillemets à la clientèle voire même à l'artiste par exemple il y a certains artistes qui ont des fans inconditionnels par exemple parmi Van Buren il a des fans inconditionnels même quand j'étais avec lui il m'a poussé le bras il m'a montré une fille qui avait un tatouage du label d'Armin Van Buren donc il a ce genre de fans comme ça et donc pour lui je sais que par exemple les gens donc les gens dansent beaucoup mais ils vont vachement être attentifs à ce qu'il fait ils vont beaucoup le regarder donc moi je ne peux pas mettre dans l'axe je ne peux pas mettre des projecteurs qui vont aveugler les gens par exemple souvent on met des strobes un peu dans l'axe un peu au-dessus du DJ un peu donc pour cela d'artiste j'évite ou alors des gros flashs qui vont venir de l'arrière on ne pourra pas les bouger mais je vais en faire moins parce que je sais que les gens viennent vraiment pour voir l'artiste inversement Eric Pritz il a sa casquette qui est baissée à l'époque il regarde à peine le public les gens sont surtout là pour apprécier la musique ils sont dans une espèce d'atmosphère pareil pour Sven Vat déjà lui il n'aime pas être éclairé donc tout se passe dans la salle et donc là je vais orienter voilà il y a des artistes c'est complètement l'inverse ils veulent être éclairés parce que c'est de eux-mêmes ils vont par exemple Martin Solveig il va aller chercher des caisses des fly caisses enfin on va l'aider et puis il va monter le plus haut possible parce qu'à un moment il va prendre le micro donc il faut le montrer David Guetta il a une telle renommée qu'on doit aussi montrer l'artiste et il doit être vu aussi quelqu'un comme Martin Solveig pas Martin Solveig Joachim Garraud pareil il y a une partie où il va jouer un petit peu donc il faut l'éclairer alors lui c'est pire parce qu'il se déplace et puis il y en a c'est entre les deux quelqu'un comme Bob Sinclar il aime bien être éclairé à un moment donné du set en début de set par contre après il aime bien installer une ambiance et qu'on réduise un peu les lumières donc moi ça c'est un bonheur pour moi en ce moment parce qu'au fur et à mesure des années je devine à peu près ce qu'ils veulent parce qu'ils m'en ont parlé avant et quelqu'un comme Marco Carolla déteste les effets de lumière dans tous les sens le CO2 les coups de strobe donc voilà il y a des artistes j'y vais sur la pointe des pieds mais je sais jusqu'où je peux aller alors que souvent lui il arrive dans des festivals il n'est pas du tout content de ce qu'il voit et comme il est extrême Marco Carolla il demande de tout éteindre c'est juste le minimum et donc le light le gars qui est aux lumières il est frustré parce qu'il a l'impression qu'on lui interdit mais moi je sais jusqu'où je peux aller donc c'est mais c'est à force de le faire parce que Marco Carolla comme je t'avais expliqué j'ai une résidence maintenant à Dubaï l'hiver et donc chaque année on prend un DJ en résidence entre guillemets parce que ça va être une fois par mois donc il y a deux ans on a eu Marco Carolla donc j'ai travaillé en hiver peut-être cinq fois avec lui cette année c'était Black Coffee voilà enfin chaque année on change d'artiste et donc ça apprend le fait de l'avoir en récurrence ça apprend des petites choses que tu ne pourrais pas avoir pas avoir en one shot parce que souvent tu ne peux pas deviner ce que le gars a dans sa tête avant que Julien nous rejoigne et qu'on parle vraiment du métier de light jockey et de son évolution on a envoyé notre reporter Jérémy dans les rues de Lyon pour qu'il pose quelques questions aux passants justement sur la manière dont ils ont d'apprécier la lumière et la scénographie en événement donc on le retrouve tout de suite dans le Cube à l'air et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle édition du Cube à l'air aujourd'hui on se retrouve à Lyon devant l'opéra devant l'hôtel de ville on va parler light jockey on va parler spectacle on va parler scénographie on est curieux de savoir si vous vous intéressez un petit peu à la lumière et au chaud donc on est parti let's go si je vous dis donc DJ DJ c'est celui qui va s'occuper disque jockey de la musique si je vous dis light jockey est-ce que ça vous parle ? light jockey pas du tout pas du tout si je vous dis light jockey est-ce que ça vous parle un peu plus ? ah du tout non plus light jockey bah si j'ai traduit en anglais ça fait lumière et jockey bah disque jockey je sais pas bah un DJ celui qui gère les mécanes ? ouais celui qui gère les éclairages c'est celui qui joue les platines alors les platines c'est le DJ du coup si je dis light 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 en anglais tu connais ? light bah bon lumière du coup si je vous dis light jockey est-ce que vous savez de quoi il s'occupe ? absolument pas si je vous dis light jockey est-ce que ça vous parle ? est-ce que vous savez ce que c'est qu'un light jockey ? c'est pas une bonne idée pas trop alors light c'est pour lumière ça me dit quelque chose mais j'aurais pas de définition à mettre ingénieur de lumière ? si vous considérez que le DJ c'est celui qui s'occupe du son j'imagine que c'est son équivalent lumineux quoi alors il accompagne la musique par la lumière ou par la vidéo en faisant une programmation spécialement pour le concert est-ce que du coup c'est quelque chose qui vous intéresse quand vous sortez en festival en club est-ce que vous faites attention à la lumière à la scénographie qui se présente devant vous ou vous allez vraiment que pour le son ? ah non il y a aussi la mise en scène qui est intéressante pour l'ambiance alors est-ce que vous tout ce qui est show, lumière, scénographie ça vous intéresse aussi ? ah pas du tout ah non moi non je... donc ça veut dire quoi ? tu fais pas du tout attention à la lumière ni à la scène ? ah oui complètement genre si l'ambiance elle est bien ça me va quoi ben moi ça dépend il y a des endroits où je trouve ça important quand même ouais selon les clubs je trouve ça bien ça met plus dans l'ambiance je trouve que c'est un ressenti quand la musique elle est bien si la lumière elle va avec je trouve que c'est ambiance encore plus enfin je sais pas c'est comme ça je sais pas moi je suis comme ça je regarde toujours ce qui m'entoure alors voilà non moi je fais attention enfin genre il y a certains festivals où en fonction des scènes c'est vraiment pas pareil et quand t'arrives quand il y a pas encore la musique souvent il y a déjà les lumières qui sont mises en place et tu vois un peu ce que ça va donner et ça participe à l'ambiance je trouve beaucoup oui moi aussi je fais toujours attention à la scénographie enfin c'est quelque chose qui me touche autant que la musique là je me rappelle une boîte où il y avait des lumières ça m'a interpellée parce que c'était éclairé vers les bas et ça faisait des lacers voilà ah bah c'est une composante essentielle maintenant quand même d'avoir une belle lumière et puis des images qui soient sympas ça rythme tout et je pense que ça apporte une dimension supplémentaire au concert ah non non c'est sûr que la scénographie c'est quelque chose je pense important mais enfin disons que moi quand je vais dans un concert et que je le vis bah je vis l'expérience en entier j'ai pas tellement de réflexivité enfin de réflexion sur ce qui se passe dans la globalité c'est vraiment une expérience quoi donc je pense que la lumière bien sûr ça fait partie intégrante quoi non je regarde aussi la lumière il y a quand même pas mal de trucs qui se font enfin par rapport au couple des musiques tout ça qui se fait avec la lumière et tout ça enfin les changements en tout cas non moi c'est pareil en fait c'est vraiment je regarde un petit peu tout ce qui est lumière après la musique elle est toujours là elle est toujours présente on est toujours là mais c'est comme au cinéma en fait je regarde vraiment les plans tout on va dire qu'il n'y a pas comme dans le cinéma il n'y a pas que le film il y a vraiment je pense à l'équipe derrière tout ce qui est caméras c'est exactement pareil éclairage non les lumières c'est important je sais pas quand t'es dans le mood et tout enfin je sais pas tu vois les lumières ça te met encore plus dedans c'est vrai que les lumières et la fumée genre ça joue pas mal quand t'es dans c'est cool tu peux voir les ambiances ça va souvent avec la musique en plus ouais je suis assez d'accord c'est non mais non mais c'est un truc faut grave coordonner lumière musique ça crée grave un truc et tu peux foirer totalement le machin si tu gères pas ça je pense oui si si on regarde les poursuites les jeux de lumière ouais ça fait partie du spectacle en fait après ça dépend des ça dépend des concerts il y en a qui se prêtent bien à ça typiquement Muse ils en font énormément et c'est assez sympa moi j'ai vu au nu de Fourvière The Divine Comedy il n'y a pas de light jockey et machin mais finalement c'est bien quand même moi je trouve que c'est aussi important que la musique la mise en scène ça met en valeur le groupe est-ce que vous vous seriez intéressé d'aller faire est-ce que vous seriez curieux d'aller faire des festivals de musique que peut-être vous ne connaissez pas que vous avez jamais écouté si on vous dit voilà le show il est génial vous voyez des images de la scène où vous dites waouh est-ce que vous pourriez être curieux et aller sortir un petit peu de vos zones de confort musical pour explorer d'autres festivals si la scénographie en vaut la peine honnêtement non qu'est-ce que ça vous inspire ça vous intéresserait de faire des événements comme ça ? ouais de ouf ouais bien sûr ça doit être incroyable c'est clair ça claque hein je sais pas peut-être ça serait un peu trop il y a beaucoup de lumière mais là ça j'aime bien mais dans les grands festivals voilà si je vais dans un petit club trop de lumière comme ça j'aime pas de toute façon je suis pas sûr qu'il y ait la place de faire entrer tout ça dans un petit club je sais pas parce que de base je vais commencer par regarder les noms et ce qui passe comme musique avant de regarder la scène la scène en général je la connais pas et je la découvre au moins d'hier il est par contre si on m'en parle et qu'on me parle de la scène enfin je sais qu'un festival c'est pas juste la musique c'est l'ambiance et si je vois des images du festival oui ça peut me donner envie d'y aller parce que je me dis ça a l'air ouf il y a plein de trucs et ça change chaque année bah ça en l'occurrence oui par exemple je dirais parce que je serais curieuse et puis c'est possible d'être une population que je connais pas qu'on connaît pas forcément donc ça joue ça joue dans ce sens là de toute façon je pense que ce type de scénographie est lié vraiment à un type de musique aussi on l'entend pas en fait sur n'importe quel autre type de musique donc de toute façon ça fait vraiment partie du spectacle d'aller voir un concert en techno où il y a tout d'un coup une sacrée scénographie derrière mais il y a des artistes comme Moment Factory qui ont fait ça aussi pour des groupes de rock plus traditionnels donc en même temps c'est quand même assez ouvert ok donc ça pourrait vous pousser vous allez découvrir d'autres styles oui volontiers bien sûr ouais moi aussi pourquoi pas je suis encore ouais apprendre et voir des nouvelles choses avec des nouvelles musiques et des adaptations en lumière sur ces nouvelles musiques ouais je pense ouais bah récemment j'avais regardé parce que ça me rappelle une petite réflexion je m'étais faite j'avais regardé le live de Rammstein alors c'est pas de la trance mais ils ont fait un gros live à Paris c'est pas Rammstein j'écoute pas ça habituellement j'ai vu le show et je me suis dit ouais bah rien que pour ça j'irais ouais Daft Punk oui mais le reste non ouais pareil c'est avant tout le groupe que tu vas voir après quand t'es dans un festival effectivement tu peux découvrir d'autres groupes et puis te laisser tenter par des trucs pour lesquels t'aurais pas payé quoi moi quand je choisis un concert c'est avant tout pour le nom du groupe parce que je le connais ou même si c'est un groupe que je connais pas bien c'est dans ma culture musicale c'est pas pour découvrir un show moi pour le show je pense pas niveau lumière c'est pas ce qui me qui me tenterait le plus après d'être un petit peu moi quand même moi je serais très curieux en fait justement pourquoi pas mais bon je suis épileptique donc c'est un petit peu c'est compliqué ouais mais bon à essayer de retour au coin du cube pour échanger voilà sur le métier de light jockey et de son évolution et pour ça donc Julien régisseur et technicien lumière nous a rejoint salut Julien salut à vous merci de l'invitation c'est bien content d'être ici bah écoute avec plaisir là du coup on vient de regarder le cube à l'air voilà on voit quand même des réactions bah vous allez nous en parler de ces réactions justement sur ce qu'on peut nous dire les gens voilà votre avis un petit peu à chaud sur ce micro trottoir ouais je crois que dans les questions s'il y a eu un petit malentendu c'est à dire que nous le show technique que ce soit vidéo lumière ou artifice tout ce qui est autour de la musique on est justement au service de la musique c'est à dire que on peut pas nous mettre en premier plan et donc si tu demandes aux gens est-ce qu'ils sont venus pour voir le show technique non ils viennent d'abord je pense pour une atmosphère musicale ils viennent parce qu'ils sont entre amis et justement il y a une fille qui en a parlé c'est important d'être ensemble ils sont là pour oublier un peu leurs soucis et donc ils vont pas se focaliser vraiment sur la scénographie ou sur ce qui a été fait ou alors ils vont noter deux trois petites choses qui leur resteront mais et je pense que c'est très bien comme ça c'est à dire que moi c'est que mon avis mais je pense que trop de scénographie tue la scénographie c'est à dire que à partir du moment où t'en fais trop les gens vont s'arrêter naturellement de danser ils vont plutôt être spectateurs comme s'il y avait un feu d'artifice ou un truc et donc je pense que là on n'est plus dans notre rôle c'est à dire que festival club club en saison club où tu veux on est quand même dans des endroits festifs les gens viennent pour oublier leurs soucis alors oui il y a certains artistes qui ça va vraiment perdre par exemple Eric Pritz il y a vraiment tout un show avec des hologrammes il y a plein de choses donc là il faut être quand même attentif à ce qui se passe mais mis à part lui globalement les gens viennent quand même pour s'amuser pour passer un bon moment donc il faut pas leur prendre la tête avec ces scénographies de lumière moi je suis juste content que voilà certains aient noté oui qu'ils font attention à deux trois détails mais attention on est au service de la musique je sais pas ce que t'en penses mais j'ai la même vision mais différente parce que là on parle de light jockey enfin il pose la question en tant que light jockey pas spécialement sur les concerts où c'est en mode régisseur mais on offre le même concert il y a eu Rammstein qui a été cité et ben on va faire Tony Garnier avec juste une garante guinguette qui éclaire Rammstein et tu verras que la lumière en fait tu vas pas y penser tout de suite on te coupe la lumière tu vas dire oh il me manque quelque chose il va manquer une âme il va manquer un truc où j'ai fait un anniversaire il y a pas longtemps où justement je lui fais je te remettrai dans les arbres je te ferai de l'architecturale chez toi une lumière architecturale tu verras c'est moi qui le prends ça rendra bien et au final ben ouais si tu mets pas le billet là dessus si on te le fait pas voir que ça fait voir quelque chose ça va manquer en fait comme tous les concerts de nuit alors après tu fais un Nicky Beach ou n'importe quoi un festival en journée tu vas mettre sur la décoration le light jockey enfin il sera pas encore tout de suite là mais à la tombée de la nuit ça va commencer ça va impacter et ça sera l'architecturale qui va gagner ça sera ça changera ça sera pas le même oeil il s'en rend pas forcément compte mais il y a une importance pas que la lumière la vidéo aussi peut rentrer pour donner une atmosphère générale ou une thématique par rapport à la musique des effets de flammes d'artifices ou autres sont importants après attention c'est selon aussi les styles de musique il y a des styles de musique qui demandent plus d'effets par tradition et parce que c'est un style de musique voilà tout ce qui est toi tu connais bien le art style voilà donc il y a des il y a des musiques qui sont qui sont plus demandeuses enfin c'est pas demandeur mais les effets vont mieux sur et d'autres musiques qui sont plus comme ça où il faut être plus intimiste donc nous volontairement on va pas trop en faire voilà. justement pour moi je me demande s'il y a pas un paradoxe parce que depuis de nombreuses années le show prend de plus en plus d'importance que ça soit les lumières la vidéo tu l'as cité ou même la pyrotechnie pourtant les gens ont l'air de peu connaître ce métier de light jockey est-ce que le métier est peut-être trop peu mis en avant ? non ce sont pas des spécialistes on leur demande pas d'être des spécialistes mais tu sais il y a un truc tout bête je suis avec un DJ il envoie sa musique moi je connais le morceau et je sais qu'il va y avoir à un moment donné un break total de son je vais faire en même temps le break de lumière c'est à dire que les gens on va leur faire le coup de la panne d'électricité comme j'aime bien le rappeler et donc forcément si tu as les écrans vidéo, la lumière et le son qui s'arrête en même temps mais ça se joue sur une demi-seconde tu vas entendre un cri de la foule alors le cri il est pour quoi ? parce qu'il n'y a plus de son ? parce qu'ils se sont retrouvés dans le noir ? je crois que c'est un peu pour tout donc sans le dire, sans le reconnaître c'est important parce qu'il y a l'ensemble qui s'arrête donc ce ne sont pas des spécialistes pour résumer, ce ne sont pas des spécialistes ils ne vont pas savoir exactement quelle technologie a été utilisée ils ne vont pas faire gaffe à plein de choses ils vont peut-être retenir une ou deux choses par exemple comme je t'ai dit tout à l'heure je fais un tunnel derrière le DJ je pense que si 2-3 jours après la soirée tu leur en parles ils vont dire oui effectivement il y avait un tunnel de lumière derrière voilà, ce ne sont pas des spécialistes mais quand même ils vont repérer quelques détails nous on est l'orchestre nous on est au service de la musique au service de l'artiste et on est des éléments comme ça des outils qui permettent de passer une meilleure soirée donc ça reste important pour moi c'est exactement ça en fait ce qu'ils vont retenir c'est que du moment que nous on n'est pas en tempo avec la musique ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller que ce soit autant en club qu'en festival ou quoi ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui est décalé et ça n'a pas sonné vrai parce que ça va te décaler par rapport à toi pendant que tu danses ou quoi et même si tu n'y connais pas alors après oui il n'y a vraiment pas à y connaître et avoir un petit œil instinctivement les gens le sentent tu le vois tout de suite dès que tu es à contre-temps ou quoi oui c'est ça ils disent qu'ils ne font pas trop attention mais par contre quand c'est désastreux ça se voit vraiment ou quand tu as des problèmes problèmes techniques sur les écrans vidéo où il se passe des choses bah là les gens font attention à ça donc non ils ne sont pas insensibles c'est sûr bon vous êtes tombé sur des gens peut-être qu'ils vont très rarement dans des festivals ou des clubs où ça ne les a pas marqués nous régulièrement que ce soit à l'étranger ou ici à Lyon je vois quand même que les gens lèvent un peu la tête c'est ça qui a un peu changé au fur et à mesure des années c'est que les gens regardent quand même à faire l'interview mais genre aux nuits sonores ou aux démons d'or pour voir ce que au moins vous avez directement des clients qui viennent en festival et pourquoi du coup ça serait bien intéressant de voir mais après il y a aussi la notion de connaître le terme de light jockey au final au début du micro trottoir on voit que finalement ça reste un terme qui est très inconnu et du coup comment est-ce qu'on pourrait faire même sans partir sur la technique pour que les gens se disent tiens voilà il y a un métier aussi qui existe il y a un gars qui est à côté du DJ et c'est lui qui fait tout ça parce que le terme light jockey c'est à dire qu'au tout départ ce n'était pas un métier reconnu déjà puisqu'il n'y avait pas de club suffisamment ouvert un nombre de jours pour que ça en fasse un vrai métier sauf quelques-uns et donc comme je te l'ai dit au départ donc je pense que si tu avais posé la question est-ce que tu sais ce que c'est un régisseur lumière je pense que là les gens auraient plus dit oui ok il y a une installation technique régisseur lumière c'est peut-être le gars qui va gérer l'installation et la mise en place et puis aussi le fonctionnement des appareils ça les gens je pense qu'ils connaissent light jockey ça reste quand même une marge et encore une fois si tu prends en pourcentage le nombre de clubs qui n'ont pas un vrai light jockey mais disons un vrai poste de light jockey c'est surtout ça qui est important il y en a quand même très peu sur le nombre parce qu'il faut avoir la place l'équipement et puis peut-être trouver le jeune qui va que le faire moi maintenant je suis passé dans d'autres c'est un autre domaine c'est-à-dire qu'on a des intervenants c'est-à-dire par exemple je travaille à Dubaï l'hiver voilà on a une chorégraphe américaine qui a son truc préparé qui nous dit ce soir deux fois on va intervenir dans la soirée il va y avoir tout un show donc je vois avec elle les angles de lumière les couleurs il faut que ça matche avec ce qui se passe sur les écrans vidéo alors en plus on a des performeurs il y a des gens qui font un peu de la gym du trapèze et compagnie il y a du feu enfin on a de tout même pendant le feu on a une ambiance particulière à installer donc voilà disons que ce métier de light jockey là il se transforme un peu en vraiment régisseur lumière mais c'est vrai que moi je suis pas un bon exemple entre guillemets j'ai tout le jour mélangé un peu les deux mais normalement voilà il y a ce métier qui est pas trop reconnu de light jockey et puis tu as les régisseurs lumière sur les très gros spectacles et comme moi je voyage beaucoup et que je mélange un peu tout parce que selon la demande selon l'établissement c'est pas exactement le même poste pour moi c'est le même métier parce que au final maintenant on utilise les mêmes consoles mais c'est quand même le même métier t'es d'accord avec moi ? et ça totalement et après est-ce que le métier est reconnu ou pas ? est-ce que nous aussi on a envie d'être reconnu ? parce qu'à la base moi je connais cette place de on est à côté du DJ que par Charlie si les lighters se mettent à côté du DJ c'est à cause de Charlie parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça non mais c'est vrai il n'y a personne d'autre qui a fait ça à la base et moi depuis le temps que je sors je t'ai toujours vu à côté du DJ principalement et c'est de ça qu'on m'a toujours enfin je me suis toujours placé pour on va dire les soirées club ou même si c'était des garden parties ou quoi à côté du DJ parce que c'est plus conviviel si c'est ton DJ qui mix c'est une petite soirée bah au moins tu peux parler tu vois ces musiques qui vont passer tu peux que tu es en même temps que lui enfin c'est plus coordonné alors que si tu es à 50 mètres et que ta régie et que tu es tout seul dans ton truc et que tu attends tu te dis ça va peut-être coupé maintenant tu sais pas comment tu peux réagir à 50 mètres c'est pas pareil que si tu es à côté c'est vrai que le poste d'éclairagiste parce qu'en France ça s'appelle aussi comme ça distancer de la régie t'es un peu en dehors de l'événement tu suis ça de loin le son t'arrive avec un peu de retard donc tu fais à peu près les effets qui doivent être faits mais disons que t'es pas vraiment dans l'ambiance et en général souvent d'ailleurs les gens qui font ça ou qui sont sur ce type de prestations qui sont loin c'est un truc tout bête mais tu ne les verras jamais danser c'est à dire que c'est vraiment des techniciens ils sont dans leurs écrans ils font des trucs très chouettes ils font des effets ils font tout ce qu'il faut faire mais moi je suis forcément alors je sais pas toi mais moi j'aime bien moi je bouge un peu je danse un peu parce qu'on est vraiment dans le coeur de la régie on a les retours du DJ à fond on ressent ce que veut on ressent ce que veut faire ressentir au public le DJ donc on est un peu en intermédiaire et puis tu vois les jambes tu vois la foule de ton côté tu vois pas le dos de tout le monde voilà nous on est là pour l'aider on est là pour aider le DJ donc on essaie de sublimer un peu ce qu'il veut faire et que ça fonctionne sur le public on est là aussi il ne faut pas oublier dans certaines conditions par exemple un club qui n'a pas fait autant d'entrées qu'il aurait voulu alors moi en lumière entre guillemets je peux faire un peu oublier ça s'il manque un peu de monde on peut orienter les projecteurs on peut envoyer un petit brouillard pour faire que ça ne se voit pas trop que les gens ne ressentent pas inversement une salle qui est vraiment pleine où les gens sont très serrés ce qui n'est pas le cas en ce moment pour des contraintes de sécurité on doit un peu plus l'éclairer parce que par exemple les gars de sécurité qui sont dans la salle doivent quand même voir ce qui se passe donc une salle qui est très compacte on doit quand même un peu plus l'éclairer donc là aussi on va jouer un petit rôle moi j'ai une question justement sur ce dont tu parlais donc d'être à côté du DJ de faire partie du coup du show artistique avec le DJ comme tu disais tout à l'heure il y a 20-30 ans les DJ ils étaient dans un coin ils n'étaient pas mis en avant côté artistique maintenant les DJ c'est des artistes énormes tout le monde est tourné vers eux le show le métier de light jockey a évolué avec le temps et commence petit à petit à de plus en plus être mis en valeur je pense que dans le milieu maintenant on reconnaît les light jockey comme des artistes ta carrière en est je pense une preuve avec ce que tu disais c'était l'un des premiers qui se met à côté de l'artiste qui est vraiment avec lui etc est-ce que vous pensez que cette évolution du métier du light jockey va aller vers une plus grosse reconnaissance artistique du métier de light jockey si les light jockey le veulent c'est ce que tu disais aussi oui oui je pense que oui parce que je connais un alors un brésilien ou portugais je sais plus enfin ou un mec du pays de sur l'amérique il fait des concerts donc face à sa scène avec le public derrière lui et il a sa grand mât et c'est un c'est une console de lumière je précise en gros c'est pas un DJ c'est un light jockey qui fait un concert et il n'y a pas de DJ sur scène il est lui sur scène mis en avant par lui même en plus et il a sa scène devant lui et il fait des effets monstrueux et c'est juste une playlist qui tourne enfin une playlist, un mix qui a été préparé mais c'est lui qui est là et le centre de l'attention c'est parce qu'il fait de la lumière et il y a 5000 personnes pour lui parce qu'il fait de la lumière mais c'est le seul mec que je connais là c'est exceptionnel c'est l'extrême on va dire il y a un seul cas c'est intéressant je ne connaissais pas c'est surtout aussi un problème de configuration c'est-à-dire que dans des très gros festivals c'est quand même assez compliqué de monter sur scène avec sa console et de se mettre à côté de l'artiste alors j'ai eu la chance de faire quelques festivals où on pouvait le faire par exemple le Seagate à Budapest ou pour des histoires justement de salles énormes de configuration ils préfèrent que la technique soit avec l'artiste sur la scène donc on est un peu sur le côté mais pour moi ça me change tout parce que je vois le public et je vois ce qu'on est en train de faire tout autour du public en plus c'est un des rares festivals où justement ils ont des grands piliers, ils mettent de la lumière un peu de partout donc on est comme si on est dans un club géant c'est presque plus un festival, c'est un club géant de mémoire le sonar c'est un peu comme ça aussi dans une certaine salle il y avait des lumières un peu de partout voilà il y a quelques festivals où on y arrive moi j'ai jamais imposé quoi que ce soit c'est-à-dire qu'il faut que l'artiste, le DJ producteur comprenne ce qu'on peut lui amener qu'il soit intéressé par ça autrement il nous laisse au fond de la salle, il n'y a pas de problème j'accepte aussi si lui a compris et si dans la configuration on peut le faire ben pourquoi pas encore une fois je demande pas on demande pas être collé à l'artiste et vraiment avec lui c'est juste histoire d'être dans le même axe pour envoyer le show et on peut être distant de 5, 10 mètres, peu importe moi j'avais une question aussi, vous avez deux visions assez différentes toi Julien plus sur le festival, Charlie toi plus sur le club mais finalement une question assez personnelle mais un bon light show un bon show light pour vous ça serait quoi ? vraiment les ingrédients ? Julien peut-être pour commencer sacrée question connaître la playlist par coeur qui va passer même si on a une oreille musicale le DJ peut avoir sorti un mashup au dernier moment et tu te retrouves con parce qu'il y a un faux drop ou une connerie enfin, non il n'y a pas d'être dans le truc en fait du moment que tu ressens bien la musique du moment que le style de musique te plaît du moment que le métier te plaît moi je fais ce métier parce que c'est de la passion de la musique passion de la lumière et du coup ben t'es là dedans et du coup il n'y a pas de parfait c'est du moment que t'es dans un bon monde et que ça se passe bien alors après il faut rester sérieux aussi mais travail c'est travail et puis si t'aimes la musique ben ça se passe tout seul y a pas de... c'est toujours parfait sauf s'il pleut quoi mais toi Charlie, t'as une réponse à cette question ? ben moi j'ai une réponse qui est encore une fois en rapport avec mon style d'éclairage c'est-à-dire que pour moi un bon chaud lumière c'est quand j'ai différents types de sources parce que, alors on va pas détailler aujourd'hui, on aura pas le temps de détailler mais en fait j'assimile ce que je fais en lumière avec des tonalités de son c'est-à-dire que pour moi certaines tonalités équivalent à certaines sources de lumière un faisceau qui bouge, une rampe flash, un blinder de grosse lumière, un strobe pour moi tout ça ça équivaut à des tonalités de son donc si j'ai une panoplie entre guillemets de différentes sources, le chaud sera d'autant mieux et ça n'a rien à voir avec la quantité c'est-à-dire que oui j'ai fait des festivals avec 400 machines comme je vous disais mais voilà en ce moment je suis en Suisse, on est sur des terrasses d'hôtels j'ai je crois une douzaine de machines et ça va très bien c'est pas une question de, bien sûr la quantité ça nous arrange un petit peu quand il y en a mais différentes sources pour avoir différents types d'effets qui correspondent à la musique ça pour moi c'est, alors je sais pas si le chaud sera réussi, c'est pas à moi d'en juger mais ça me permet d'avoir toujours ma palette et de faire ce qu'il faut par rapport au son et pour du coup aussi revenir sur, voilà ce que tu dis, le côté un petit peu quantité revenir aussi sur les scénographies assez énormes dont on parlait il y a quelques instants aujourd'hui c'est vrai que sur les gros festivals, on peut prendre l'Ultra Musique Festival de Miami ça on en a parlé à elle, mais tout le Mont-Roland, The Weekndings aussi pour la techno c'est des festivals où on a des scénographies, des shows-lumières démesurées mais est-ce qu'on arrive pas à un point où finalement c'est plus le show-lumière qui va faire le spectacle et la musique qui va venir en renfort, d'abord un phénomène qui s'inverse avant c'était quand même la musique qui faisait le spectacle, qui amusait et là parfois j'ai l'impression que c'est plus la scénographie justement les grands feux d'artifice, tout ça est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a du oui et du non, selon les gens de notre micro-trottoir, non apparemment Bah si on commence à regarder festivals européens, donc tout ce qui est Pays-Bas, Allemagne, Waukening, tout ça la line-up elle est la même constamment, les DJs se renouvellent plus depuis 5 ans on va dire et on va dire que tous les 10-15 ans tu vas avoir un nouveau DJ qui va sortir du lot ou qui va être poussé comme Martin Garry qui s'était poussé d'un coup, tu vois un petit qui va pousser comme ça, mais maintenant tu regardes, j'ai fait beaucoup trop de festivals aux Pays-Bas la line-up elle est toujours la même et tu y vas juste pour avoir les nouveaux mash-ups ou les nouvelles conneries mais moi j'y vais pour la scénographie parce que du coup tu commences à parler avec les mecs de là-bas de la technique tu as envie de travailler là-bas parce que je fais partie de View Hard, donc tu regardes la Defcon, tu regardes tout ça Et puis chaque année ça change, c'est ça ? Et voilà, c'est surtout ça qui change parce que la scénographie, on sait que ça va être énorme, mais on sait pas comment les techniciens sur place sont interdits de prendre de photos, tu peux te faire supprimer ton travail par rapport à ça et c'est juste énorme parce qu'il y a une sécurité de la scène alors il y a une connerie, j'ai fait Beyoncé il y a deux ans à Nice, interdiction d'avoir un téléphone sur soi sauf les techniciens qui font partie de la tournée, parce qu'interdit de prendre de photos même si la scène est déjà connue, ben t'as pas le droit de prendre de photos pour des techniques parce qu'il y a des brevets qui sont déposés pour certaines techniques, enfin il y a plein de trucs comme ça Donc t'es en train de dire que le renouveau, la créativité, elle vient plus du côté show qu'un artistique Pour le côté festival, oui, pour regarder côté club, j'ai eu la chance de faire quelques dates au Gotha l'année dernière et ben scénographiquement c'est dingue, tu regardes le Gotha maintenant, ça a rien à voir à avant alors pourtant avant il y avait un joli parc, mais maintenant ça a totalement changé avec des cerfs amovibles tu as l'Omnia, c'est pareil, il y a une hauteur sous plafond de 30 ou 40 mètres, enfin il y a des clubs, tout dépend des clubs en fait la configuration, ouais, tout dépend de la configuration, et maintenant j'ai l'impression que la configuration est de plus en plus, on va dire typé festival, tout le monde, tous les clubs veulent choquer par leur scénographie Il y a aussi une explication, c'est que le cachet des artistes, le cachet des DJ est de plus en plus gros donc je pense que ça réduit le nombre de dates avec des artistes, disons dans le top 15 ou le top 20 et donc qu'est-ce qui peut pallier à ça les soirs où tu n'as pas d'artiste, où tu n'as pas ce genre d'artiste alors oui, tu as un DJ résident, tu vas avoir du local, des DJ qui seront du coin mais qu'est-ce qui peut pallier à ça, c'est de passer une bonne soirée dans tous les sens du terme être bien reçu, être bien servi, être confort, la qualité du son et le show technique donc ça peut faire oublier entre guillemets le fait qu'il n'y a pas deux pointures internationales ce soir parce que c'est aussi un piège, on l'a vu dans certains clubs, on a tellement habitué les gens à voir des artistes sans arrêt qu'à la fin quand il n'y en avait plus, le club était désert, on essayait de faire une soirée locale entre guillemets et c'était désert donc je pense que la technique elle est là aussi pour amortir un peu ça, essayer de combler le vide entre guillemets parce qu'un DJ résident peut être aussi bon qu'un DJ international qui tourne à l'année c'est juste comment on présente les choses en fait et alors peut-être pour ouvrir un petit peu la discussion sur les personnes dont le métier de light jockey intéresse comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se développer en tant que light jockey, pour se faire connaître et même pour avoir des grandes carrières je pense qu'il faut être très curieux, c'est-à-dire moi je ne me suis jamais concentré dans un seul style de musique tout m'intéresse quand c'est bien fait et aussi le bagage disons scolaire entre guillemets est important de faire quand même une école technique, voilà j'en parle pas beaucoup mais le grim ça a été quand même important pour moi même aussi le fait d'avoir des cours et bien pour plus tard ça te permet toi aussi de former des gens j'ai été formateur à l'UCPL à l'école des DJ où voilà cette école à l'époque Grimm que j'avais fait m'a servi pour donner des cours par la suite et ensuite je forme des gens qui n'ont pas du tout le même environnement donc j'étais à Shenzhen il y a deux ans pour former des Chinois j'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps je forme à Dubaï des Anglais, des Pakistanais donc ils n'ont pas du tout le même environnement mais au final ils ont la même passion et voilà ce qui est important c'est d'être ouvert et d'avoir suffisamment de bagages techniques au départ et après il faut savoir aussi ce qu'on veut faire il ne faut pas suivre bêtement quelque chose que tout le monde fait parce que c'est bien que tout le monde le fait donc on va suivre moi j'ai été balancé dans le milieu des intermittents du spectacle à l'époque avec des loueurs de matériels sur la région voilà j'ai pris du recul et j'ai vu que ce n'était pas mon truc voilà je pense qu'on a chacun dessiné à quelque chose et j'ai vu que oui j'aurais pu faire pendant des années de l'événementiel et du concert et autres ce n'était pas mon truc, je trouvais un autre plaisir dans le clubbing à l'international, les festivals alors au début ce n'était pas international, c'était en France les festivals et en tout cas le milieu des DJ, le milieu de la musique électronique m'attirait plus que qu'être intermittent sur l'événementiel par exemple donc il faut juste savoir ce qu'on veut au départ voilà, c'est mon conseil Julien de ton côté tu rejoindras ? c'est de la passion, franchement c'est de la passion et après être ouvert d'esprit sur la musique parce que tu peux te retrouver, si tu commences à être intermittent et que tu travailles pour des boîtes et bien tu ne sais pas spécialement à quel endroit tu vas te retrouver parce qu'on ne fait pas tous les jours du Muse ou du Rammstein comme ça tu vas avoir le petit bal des pompiers du coin tu as plein de trucs, il y a plein de paliers avant d'arriver à une grosse scène il faut être passionnant un petit peu c'est ça et être ouvert d'esprit, tu peux autant faire du jazz que de l'électro du moment que tu es passionné et que tu as l'oreille, pas l'oreille fine mais tu as un minimum d'écoute sur la musique et que tu es dans les temps il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à se déplacer un peu ce qu'il fait, il dit qu'il va en Allemagne, au Pays-Bas moi à l'époque j'allais à la Winter Conference de Miami avec Rocco justement que tu as reçu il n'y a pas longtemps que vous avez reçu il n'y a pas longtemps et voilà on a eu nous cette curiosité au départ et comme par hasard je reconnais que j'observe que les gens les plus curieux c'est ceux aujourd'hui dont on parle j'ai démarré avec un petit jeune en after à l'époque on était au Transborder qui s'appelait Agoria j'en ai vu plein des gens que j'ai retrouvé par la suite mais parce que je pense qu'ils ont été curieux au départ ils ont voulu comprendre comment ça marchait et voilà, les quelques-uns de la scène lyonnaise que je retrouve de temps en temps ça fait plaisir alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup de la scénographie de l'animation visuelle pendant l'émission mais il y a aussi le côté artistes-performers sur scène les gens qui vont vraiment aussi être sur scène je vous propose de découvrir le portrait de James et Fiona on a été les rencontrer dans leurs ateliers et on les découvre tout de suite dans notre portrait alors je suis James Iron et je suis Fiona Furiosa et nous sommes tous les deux artistes-performers et pour ma part je suis plasticien on fait beaucoup de déambulations en costume des échasses, des spectacles de feu tout ce qui peut toucher en fait à l'événementiel alors ma spécialité c'est plasticien en effets spéciaux ce qui veut dire que je manie le latex, le silicone, un peu le carbone et donc ça me donne l'occasion de fabriquer depuis maintenant plus de 20 ans, 25 ans des masques et des costumes très originaux qu'on peut retrouver dans la qualité de certains films et blockbusters américains alors l'essentiel de notre travail c'est premièrement répondre à la demande de certains clients qui veulent organiser des festivités et donc ils ne viennent pas forcément avec une idée en tête donc nous sommes là pour leur proposer nos différents personnages que ce soit au sol ou sur échasses puisqu'on est très souvent en échasses en portant nos costumes qui sont assez impressionnants et donc on leur propose de déambuler, d'accueillir, d'être très interactifs avec leurs convives et de leur proposer comme le disait Fiona tout à l'heure des spectacles pyrotechniques on utilise les mêmes techniques que le cinéma américain c'est à dire le maquillage SFX qui demande de la sculpture, du moulage, du modelage et puis ensuite une finition qui permet d'être vraiment très proche de la réalité cinématographique mais cette fois-ci vraiment devant le public En termes de pyrotechnie, on a fait le dernier spectacle qui s'appelle le show Mad Max La Purge c'est un spectacle qui va durer environ 15 à 20 minutes où j'utilise des agrès de feu, par exemple des éventails, des sabres de feu je fais également aussi du crachage de feu et avec un show, par exemple Artifice à la fin donc tout autour de ce thème il y a les costumes forcément il y a la pyrotechnie et on raconte aussi une histoire La conception d'un costume par, je le disais souvent, d'une idée, l'homme de glace alors ça vient, on va reprendre par rapport à ce que je disais tout à l'heure j'ai été inspiré par certainement les quatre fantastiques, l'homme de pierre à la chose et j'ai voulu le faire en homme de glace donc on est sur à peu près la même base de fabrication que ce célèbre personnage des quatre fantastiques j'ai voulu le rendre beaucoup plus impressionnant par sa hauteur donc c'est un personnage qui se joue sur échasse, qui est complètement recouvert des matières que j'ai utilisées c'est à dire du latex, du silicone et ça nous donne un personnage de 2m40 qui se déplace au milieu du public, qui accueille le public en interaction et qui est très très impressionnant il y a aussi une partie textile puisqu'on a aussi avec nous des costumiers professionnels de cinéma et de théâtre avec qui on travaille ensemble pour créer ces personnages ça peut être aussi de l'électro, de l'électronique, de l'électromécanique, de l'hydraulique et donc on se rapproche aussi de techniciens dont c'est le métier pour pouvoir concevoir des armures comme par exemple Ironman on a l'avantage d'être un couple et d'être à deux sur scène alors c'est vrai qu'on peut intervenir par exemple en début de soirée comme le disait Fiona en accueil, ensuite en déambulation on a aussi avec nous un panel de plus de 300 artistes dans des domaines variés de l'événementiel je pense notamment à du tissu aérien, une harpiste, des contorsionnistes, DJ, saxo c'est des choses que nous on ne fait pas, on fait déjà beaucoup de choses donc on ne peut pas se lancer non plus dans tous les domaines et à ce moment là on fait appel nous aussi à notre carnet d'adresses et aux meilleurs pour pouvoir rejoindre l'équipe donc on a aussi la fonction de directeur artistique et donc régisseur plateau pour pouvoir mettre en place jusqu'à, on est allé jusqu'à 26 artistes avec nous et donc monter des tournées à l'étranger notamment à Riyad en Arabie Saoudite, à l'Île-de-la-Réunion, Singapour donc voilà donc on est tout à fait apte à faire notre métier d'artiste performeur mais aussi de faire la direction artistique d'un plateau artistique complet pour pouvoir convenir aux demandes de nos clients après travailler à deux c'est mieux mais quand on est en couple c'est pas toujours facile c'est pas évident mais par contre c'est en ce qui nous concerne puisqu'on s'est trouvé aussi on s'est trouvé dans la vie et sur scène c'est une belle alchimie et c'est d'autant plus intéressant qu'on peut arriver à la véhiculer auprès de nos clients notre complicité elle nous aide beaucoup à faire je sais pas peut-être des meilleures performances certainement on touche à la fin de cette émission merci Charlie d'avoir été avec nous merci à vous peut-être je sais pas un petit mot de la fin c'est un plaisir quand vous voulez pour la deuxième parce que j'ai pas mal d'anecdotes et de souvenirs mais bon je pense que c'est mieux aussi que vous passiez vous personnellement sur un show que monsieur va faire ou que moi je vais faire ça sera avec plaisir et comme ça vous verrez un peu ça illustrera un peu ce qu'on a dit et voilà bon moi l'hiver je suis à Dubaï donc va falloir voyager un petit peu mais on vous accueille avec plaisir voilà super le rendez-vous pris Julien de ton côté et ben on attend la réouverture des festivals et la réouverture des salles aussi parce que là pour le moment ça c'est compliqué mais sinon moi je vous attends au transborder quand vous voulez pareil le rendez-vous préviendra aussi merci Martin aussi de nous accompagner sur cette émission ben merci à toi Florian merci voilà au CELSUS qui nous a accueilli dans ce joli cadre au bord de l'eau et merci également du coup à Mathieu qui était derrière la caméra on avait Valentin également voilà à Seb et Ludo qui étaient au son merci de nous avoir accompagnés voilà toutes les personnes aussi qui nous ont aidés et qui ont été présents sur cette émission et qui nous permettent de réaliser ça et en attendant on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission c'est parti